Je suis Pauline Pérat et je suis autrice. Je suis partie pour le projet Binôme parce qu'on m'y a invité et parce que le défi est sympa. Je me sens un peu nerveuse, très curieuse, mais un peu stressée aussi par la commande et ses nombreuses contraintes. Mais surtout curieuse de rencontrer des scientifiques. A priori, je me suis trahi, je vois plutôt un homme, quoi que c'est des femmes qu'on ait croisées jusqu'à présent. Un homme d'une quarantaine d'années, j'imagine. Je suis Emmanuel Lepret, j'ai 40 ans. Je travaille à l'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques. Je suis ingénieur, expert dans le domaine des explosions industrielles. J'ai hésité au départ quand on m'a proposé et puis j'ai trouvé l'expérience intéressante et originale. Il m'a semblé que c'était enrichissant pour les deux parties, le scientifique et l'auteur. Et c'est ce qui m'a convaincu. Bonjour. Emmanuel. Pauline, enchantée. Je vous donne ce casque. Merci. Et puis on va pénétrer dans la galère. Bonjour Pauline, bonjour Emmanuel. Vous allez être ici pendant 50 minutes. Ça risque d'être Pauline qui va poser des questions. Mais je te rappelle quand même que vous formez un binôme et que toutes les infos que tu vas pouvoir donner à Pauline vont être fondamentales pour qu'elle puisse se lancer dans ce travail d'écriture. Bon entretien. Merci. Alors, pour poser des questions, il faudrait que je sache où est-ce qu'on est et ce que tu fais. Oui, bien sûr. Oui, alors c'est vrai que quand on arrive, j'imagine, dans cette galerie, on peut être surpris. Alors, moi, je suis ingénieur et je suis spécialiste des explosions. Mon métier consiste à étudier les phénomènes d'explosion et l'objectif de ces recherches, c'est donc mieux comprendre les phénomènes et savoir s'en protéger. Donc, ce tunnel où on est actuellement, cette galerie, quand on regarde les parois, on voit que celles sont très épaisses, elles sont blindées parce qu'à l'endroit où on est, on réalise des explosions. Alors, quel type d'explosion on fait ? On fait éclater les bouteilles de but à gaz, de butane ou de propane. On met ce type de bouteilles pressurisées qui contiennent du gaz dans un feu et on attend. On fait monter, ça chauffe, ça chauffe, on fait monter la pression et à un moment, ça éclate. Des réservoirs sous pression comme ça, dans l'industrie, il y en a plein. Comment tu décrirais une explosion, du coup ? C'est la libération d'une grande quantité d'énergie dans un temps extrêmement bref. C'est comme ça qu'on pourrait très simplement le définir. Comment ça procède ? Vous mettez loin ? Alors, il y a ici des techniciens qui préparent, là où on est, les essais. Donc, ils vont mettre en place l'objet qu'on veut faire exploser. Et puis, tout ce qu'on appelle, nous, la métrologie, c'est-à-dire les capteurs de mesure, les capteurs de pression, les capteurs de température, les caméras, etc. Tout ça est préparé ici. Ensuite, au moment de l'essai lui-même, ce qu'on appelle le tir, tout le monde évacue. On appelle ça le tir. Tout le monde évacue cette galerie et même la zone d'essai, de manière générale. Et tout est commandé depuis l'extérieur. C'est le principe de sécurité. Et c'est des choses dangereuses qu'on fait, quand même, évidemment. Donc, on ne peut pas être à côté de l'expérience qu'on fait. On est forcément loin. Donc, dans la salle de contrôle et de mesure, on peut amorcer le tir. Donc, amorcer le tir, c'est on tourne une clé et puis le tir démarre. Donc, l'expérience, l'explosion à lui-même, comme je disais, c'est extrêmement bref. Et puis, une fois que c'est fait, on revient démonter. Alors, quelquefois, il y a du dégât parce que ça peut être violent. Donc, il y a de la casse. On casse beaucoup de matériel. Et donc, il y a du dégât. Et donc, après, on démonte. D'une part, on démonte et on prépare le prochain essai. Et puis, d'autre part, on a acquis tout un tas de mesures qu'il faut analyser. Mais ce que je trouve intriguant, c'est justement, quand il y a une explosion, on ne la voit pas, en fait. Et tu disais que vous pouviez la filmer. Qu'est-ce que vous voyez en plus qu'à l'œil nu, par exemple, ou que quand on n'étudie pas ça, on ne peut pas voir ? Eh bien, à l'œil nu, ça va trop vite. Quand on analyse bien le phénomène, c'est des choses qu'on connaît maintenant. On sait que la violence de l'explosion est à mettre en relation avec la vitesse de propagation de cette flamme. Plus elle va vite, plus l'explosion est violente. Le fait de filmer et de mesurer avec des capteurs ultra rapides ou des caméras très, très rapides, ça nous permet ensuite d'étudier, au ralenti, un phénomène qui est extrêmement rapide. Et du coup, il y a des flammes comme ça qui accélèrent lentement, d'autres, est-ce qu'il y en a qui ralentissent ? Oui, parce que si on est dans une zone relativement dégagée, la flamme se propage relativement lentement et donc l'explosion reste relativement molle. Parce qu'on va dire molle, c'est-à-dire qu'elle fait peu d'effets. Elle ne va pas trop vite. Bon, ça fait quand même moins d'une seconde, mais ce n'est pas trop vite. S'il y a un environnement qu'on appelle très encombré, avec des tas d'obstacles, l'explosion dans ce cas-là est beaucoup plus violente parce que la flamme se propage beaucoup plus rapidement. Pourquoi ? Des dizaines, voire des centaines de fois plus vite. Une flamme qui rencontre un obstacle, elle est obligée de le contourner, par exemple. Quand elle le contourne, sa surface augmente. Et plus la surface est grande, plus elle transforme des gaz combustibles en gaz brûlés. Les gaz brûlés, c'est de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone. Et plus la surface de la flamme est grande, plus cette réaction se produit vite parce que la surface de la flamme, c'est la zone où cette transformation chimique se produit. D'accord. On rentre dans des choses assez scientifiques, là. Donc je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais tout à fait, tout à fait. Mais c'est justement la partie la plus intéressante. Du coup, vous les classez, les explosions ? Il y a une typologie des explosions ? Oui, il y a un peu deux grandes classes. Il y a la classe des explosions qui mettent en jeu des substances inflammables. Et la deuxième classe, c'est plutôt un gaz qui est sous pression, sous forte pression et qu'on libère brutalement à l'atmosphère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'éclatement de type pneumatique parce que c'est exactement comme un pneu qui éclate. C'est la même chose. Il y a des sous-catégories un petit peu, sans rentrer trop dans le détail ? Oui, alors après, par exemple, dans les substances inflammables, il y a un peu deux types de substances. Il y a des gaz et puis il y a des poussières. Ça, c'est quelque chose qu'on sait moins. Dès lors qu'elles sont mises en suspension, qu'on les souffle et que ça fait un nuage de poussière, elles deviennent inflammables. Une définition de poussière, ça serait... Une poussière, alors ce qu'on appelle une poussière au sens explosif, c'est une poussière dont la taille est inférieure à 200 microns, à peu près. D'accord. 200 microns, c'est de besoin. On met, par exemple, de la farine là-dedans. On met un étincelle, quelque chose, une bougie. Et après, l'explosion se propage là-dedans. Voilà. Et donc, ça fait... C'est une grande flamme à l'extérieur. Notre métier de sécurité industrielle est né à l'origine dans les mines. Puisque dans les mines, il y a toujours ce qu'on appelle les coups de grisou, qui sont des explosions qui se produisent en mines et qui mettent en jeu à la fois des gaz, le grisou, le fameux grisou, et aussi des poussières, le charbon. Et les causes les plus courantes d'explosions ? Souvent, c'est les feux. Il y a toutes les sources électriques. Il y a les sources électromagnétiques, les ondes électromagnétiques. C'est pour ça qu'ici, quand on rentre sur ce site expérimental, on interdit l'usage des téléphones portables. C'est parce qu'ils émettent des ondes électromagnétiques qui peuvent amorcer de manière intempestive des explosions. Comment ça marche ? Pour les autres, je peux visualiser ? Pour les ondes, je ne vois pas. Comment est-ce qu'une onde peut générer une explosion ? Parce que ça crée localement une source d'énergie. Dans les explosifs comme la dynamite ou comme le TNT, si on leur apporte une quantité d'énergie suffisante, il se produit une réaction chimique de décomposition, parce que les molécules sont instables. Et cette réaction chimique de décomposition, c'est un phénomène extrêmement violent qui produit des gaz en très grande quantité et en durée extrêmement courte. Donc c'est une explosion. Ça reste des choses que vous pouvez prévoir par la suite ou il y a un taux d'aléatoire énorme ? Oui, mais on prévoit beaucoup de choses quand même, malgré tout. Qu'est-ce que vous pouvez prédire ? On peut prédire la distance de projection des morceaux, la trajectoire, on peut prédire la taille des boules de feu quand des substances brûlent, on peut prédire la propagation des ondes de pression dans l'environnement et on sait après qu'en dessous de tels niveaux de pression, par exemple, après on est capable, quand on fait un calcul, de dire que tel ou tel bâtiment est suffisamment éloigné pour être en sécurité. Mais c'est marrant parce qu'en fait, le démarrage de l'explosion, ça va être un truc tout petit qui va créer un... Oui, bien sûr. C'est souvent des gros accidents, même les plus gros accidents industriels. Ça démarre par une toute petite chose, une petite fuite de rien du tout, quelque part, qui rencontre une petite flamme ou une petite étincelle de rien du tout. Ça termine avec une très grosse explosion. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est très difficile à surveiller en permanence, en fait. C'est un peu essayer de se protéger du hasard ou du... C'est pour ça... Oui, mais c'est jamais le hasard. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que c'est... Quand on creuse un peu, quand on fouille, on se rend compte que c'est jamais le hasard. Il y a toujours une cause. C'est une cause technique. Quelquefois, c'est une cause humaine. Quelquefois, c'est un peu les deux. Quelquefois, il y a plusieurs causes. On fait aussi, nous, beaucoup, justement, d'études sur les accidents qui sont survenus. On étudie, on recherche les causes, voir comment ça s'est passé. C'est un peu une enquête, quoi. C'est un petit peu une enquête. C'est un petit peu une enquête. C'est-à-dire, on a des hypothèses. On dit, on pense que ça s'est passé comme ça. On n'est pas sûr, mais on pense que le plus probable, c'est que ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que les... Enfin, que les recherches interviennent nécessairement après que l'explosion eut lieu. Ou est-ce qu'il est possible de prédire des explosions qui n'ont encore jamais eu lieu ? Vous savez que ça, c'est explosif, même si ça n'a jamais été... Si on intervenait tout le temps après, quelque part, ce serait un échec. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de prévenir et d'intervenir avant. Alors ça, ça se produit parce que, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de transition énergétique. Transition énergétique, il y a une loi qui a été votée, etc. On connaît le contexte, il faut limiter les émissions. C'est fini. À partir de maintenant, on n'aura plus le droit de vous parler pendant le mois et demi d'écriture. Donc, il va être imparti pour cette pièce d'une demi-heure pour trois voix. Pourquoi on a des casques dans ce lieu-là ? Alors, on a des casques dans ces lieux souterrains parce qu'on fait des explosions très violentes et il se peut que des morceaux de la toiture se décrochent. Ce n'est pas de ma faute. Sous-titrage Société Radio-Canada